... Avec l'aide de Patrick Bonhomme, un chargé de mission du parc, Lucia veut évaluer l'état de santé du milieu marin en écoutant son paysage sonore dans des lieux bien précis. Ça c'est une zone justement avec ses rochers qui continuent sous l'eau. Zone rocheuse avec herbier de posidonie, ça promet de la diversité. Une diversité est fragile, sensible à la moindre perturbation. Notamment pour les corbes, une espèce sentinelle dans le parc. Oui les bateaux font du bruit forcément quand on y passe. Et les corbes notamment, beaucoup de poissons ils entendent. Et le corbe particulièrement bien. Donc ça peut gêner le comportement, ça peut gêner certainement la vie de ces animaux-là. C'est en faisant vibrer la poche d'air de leur vessie natatoire ou claquer les dents de leur mâchoire que les poissons arrivent à émettre des sons pour défendre leur territoire, signaler un danger ou se reproduire. Ce soir, les corbes sont particulièrement bavards. C'est vraiment avec le nombre de pulses de ces tambours qu'on peut aussi distinguer. Il y en a un qui en fait 1, 2, 3, 4, 6 et là tu en fais 3, 4, quand on les écoute. Après on a vraiment l'impression qu'ils font comme du sur place qu'ils restent sur un endroit et après ils chantent, ils chantent, ils chantent, ils chantent et puis peut-être après ils se déplacent, ils chantent, ils chantent. Ça serait intéressant de savoir quand ils chantent, s'ils sont à l'arrêt ou s'ils mouchent quoi, ça peut être vraiment des choses. Tout à fait, oui. Ils chantent, les mâles, pour attirer des femelles, pour se reproduire. Là on essaie de répertorier le long du parc national des Calanques pour voir où ils se trouvent, où sont des sites importants comme des sites de reproduction. Quand il y a la présence de ces animaux-là, ça veut dire que l'habitat, il se porte plutôt bien. C'est fou, on entend vraiment celui qui chante plus fort avec beaucoup plus de rythme que l'autre. Oui. Plus l'animal est grand, plus il a une grande vessie natatoire, donc plus le son il va grave. Il va quand même, oui. L'intérêt c'est vraiment de pouvoir le voir sans le déranger en fait. On va pouvoir être attentif à ces zones-là et voir s'il n'y a pas trop de nuisances, trop d'impact potentiel sur ces zones-là et éventuellement la protéger s'il y avait besoin. Au large de Toulon, des clics métalliques sont repérés dans une fosse sous-marine, juste en dessous du bateau d'Hervé. Alors, est-ce qu'on va entendre quelque chose ? Ce clic puissant, le cachalot le produit en faisant vibrer dans son crâne des poches d'air et de graisse. Une onde sonore qui va permettre à l'animal de se repérer dans l'espace et de chasser ses proies. Ça y va bien. C'est une séquence de clic. Alors, il y a au moins deux individus, peut-être trois, là. C'est trois séquences qu'on discerne. Voilà, et ils sont en train d'émettre ensemble, donc ils se déplacent ensemble. L'intervalle est plutôt régulier, c'est pas de la chasse, c'est plutôt du déplacement. Vous voyez, la nuit, l'obscurité des abysses, 100, 200 mètres de profondeur, 1000 mètres de profondeur. Il n'y a que l'acoustique qui nous permet de rentrer dans leur monde, où eux-mêmes ne travaillent qu'avec l'acoustique. On rentre un peu dans leur intimité, leur perception, on regarde leur regard. Par des calculs mathématiques d'intelligence artificielle, les clics sont interprétés. Le déplacement d'un cachalot est ainsi recréé virtuellement. Au cours de cette mission, les scientifiques observent aussi un comportement de groupe jusqu'alors inconnu. Une chasse où chaque cachalot tient un rôle et utilise son sonar, matérialisé ici par des cônes, pour cerner une proie. Une scène impossible à voir dans la réalité. Ce qu'on voit, c'est qu'on a eu pendant plusieurs minutes le petit, tout seul. On a eu la mer qui est réapparue. Ensuite, on a le silence du petit et de la mer et on a les globis qui arrivent sur la zone. Donc, en fait, ils se font peut-être discrets vis-à-vis de leurs prédateurs et sûrement qu'ils empruntent une voie pour sortir de ce traquenard. On met juste nos micros dans l'eau et on arrive à comprendre ces six dernières heures, qu'est-ce qui s'est passé. Et on reste passif. C'est ça qui est important, c'est qu'on reste extérieur à ce qui se passe et on n'interfère pas. À seulement quelques dizaines de mètres de profondeur, dans l'obscurité, les poissons déploient toute une stratégie pour se faire entendre. Vu que c'est des poissons, ils sont tous vraiment... La plage fréquentielle, elle est à peu près la même. Ils sont plutôt dans des basses fréquences. Donc, tout en début de nuit, on peut aussi avoir le méron en phase de reproduction qui va produire des sons, le corbe, le phidion. Après, il y a plein d'autres sons qui se rajoutent. C'est comme s'ils choisissaient des plages horaires au cours de la nuit pour communiquer. La plupart des sons de poissons qu'on enregistre, on ne sait vraiment pas qui c'est. Par contre, ça nous donne quand même une idée de la diversité acoustique qu'il y a et cette diversité et peut nous renseigner justement à ce qu'un site, il est riche en sons, donc probablement aussi riche en espèces. Donc, c'est ce regard nocturne, ce regard d'une activité de l'animal, de la vitalité d'un animal à travers les sons. Il faut l'exploiter justement pour mieux pouvoir l'intégrer pour le suivi et pour la conservation justement des espèces et des habitants. Ce matin, on a des clics et c'est toujours agréable de valider visuellement ce qu'on a entendu acoustiquement. On est sûrs à 99% que c'était des globiers et là, le fait de les voir, on est sûrs à 100%. Donc, c'est toujours un peu la récompense d'arriver à les voir, surtout avec un lever de soleil comme ça le matin. C'est la bonne récompense de la nuit, je dirais. Un matin où aucune perturbation humaine ne vient troubler la mer. Il faut juste tendre l'oreille pour entendre et apprécier le bruit de la nature. Sous-titrage Société Radio-Canada